Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, nous allons parler des transformations dans Illustrator. Nous allons parler plus précisément des translations et des copies. Nous verrons dans d'autres vidéos comment faire des rotations, des changements d'échelle, des miroirs, et aussi d'autres outils plus spécifiques comme l'outil de transformation manuelle et la commande transformation répartie. Alors quand on parle de transformation, on veut dire en fait déplacement, rotation, changement d'échelle, miroir. Nous avons aussi une commande très intéressante qui est la commande transformation répartie. Et on a un outil intéressant aussi qui est l'outil de transformation manuelle. Alors on va commencer par se faire une petite forme qu'on va utiliser pour lui faire faire des transformations. Cela nous permettra aussi de réviser un petit peu ce qu'on a vu précédemment. On va prendre l'outil rectangle. Vous allez choisir une couleur depuis là où vous savez, c'est-à-dire soit la barre de contrôle, soit la barre des outils, ou depuis le panneau nuancier. Donc si vous ne l'avez pas, vous allez le chercher dans le menu fenêtre, puisque tous les panneaux sont dans le menu fenêtre. Et vous allez choisir une couleur pour le fond en cliquant sur le sélecteur de fond. Je vais choisir ici un bleu et je vais créer un rectangle. Donc voilà, faites un rectangle à peu près comme cela. Et je vais en faire un deuxième par-dessus, comme ceci. Ok, alors on va s'amuser maintenant à le déformer un petit peu avec l'outil de sélection directe. Rappelez-vous, cet outil nous permet de faire des sélections des composants, des éléments. Donc on va en profiter ici pour déformer un petit peu le rectangle que nous avons créé. Je vais zoomer dans l'image. Je vais sélectionner le point supérieur gauche du dernier rectangle et le déplacer avec la souris. Alors si vous appuyez sur majuscule, vous allez bloquer les axes. Alors vous voyez, ça c'est déjà une transformation. Là je déplace un point, je transforme mon objet. On peut dire même que je le déforme. Là c'est carrément encore une autre étape. On verra plus en détail les déformations dans une autre vidéo. Je sélectionne le point inférieur gauche ici de mon dernier rectangle et je vais le déplacer vers la droite. Voilà, quand j'arrive à la limite du premier rectangle, je lâche le clic et voilà. Je vais peut-être le déplacer encore plus celui-ci. Voilà, de cette manière là. Ensuite je vais sélectionner ce rectangle, le rectangle du bas, donc je clique dessus. Et vous vous rappelez ici les petits ronds que nous avions là, qui nous permettent de faire des arrondis. Je vais faire un premier clic sur celui-ci. Ça veut dire que je le sélectionne. Donc là je suis avec la flèche blanche. Et je vais tirer ensuite pour faire un arrondi comme ceci. Je vais faire la même chose pour celui-ci. Alors la valeur d'arrondi, vous faites un petit peu comme vous voulez. Là c'est pas très grave si c'est pas identique. Ok, donc voilà, on a la base de notre véhicule. Et on va ensuite aller chercher l'outil Ellipse. Vérifiez que vous n'avez rien de sélectionné dans le document. Donc vous cliquez à côté avec la flèche noire où vous utilisez, rappelez-vous, le raccourci majuscule, le contrôle plus A sur PC ou majuscule commande plus A sur Mac pour désélectionner. Vous allez chercher donc l'outil Ellipse. Prenez plutôt une couleur noire pour le fond. Positionnez-vous au niveau ici de la base du premier rectangle. Dès que vous voyez le mot tracé, c'est que c'est bon. Vous allez appuyer sur Alt pour faire une ellipse à partir de son centre. Et sur majuscule pour faire un rond. Ok, donc on va définir une taille à peu près comme ceci. Ça, ce sera une roue de notre véhicule. Et je vais ensuite prendre la flèche noire. Et je vais lui faire faire une transformation. Là, je veux déplacer cette roue et en même temps la copier. Donc voilà, là vous allez apprendre comment faire une copie d'objet. On l'avait déjà vu avec le petit ourson. Appuyez sur Alt et déplacez le rond vers la droite en appuyant sur majuscule pour être bien horizontal. Vous pouvez lâcher. Et maintenant, on a une superbe voiture. On va sélectionner le tout avec la flèche noire. Donc vous englobez toutes les formes avec le rectangle de sélection. Comme ceci, voilà. Et vous allez faire un groupe de l'ensemble de ces éléments pour pouvoir le manipuler plus facilement. Donc on va utiliser le raccourci CTRL-G sur PC. Command-G sur Mac. Ou sinon, vous allez dans le menu Objet, Associer. Et vous allez retrouver le raccourci ici. Ok ? Donc une fois que vous avez fait ça, quand vous allez cliquer dessus sur votre objet, il sera plus facilement manipulable puisqu'il agira comme étant un seul objet. Dans le panneau calque, on peut voir que maintenant, nous avons un groupe qui est apparu. Ok ? Ce groupe-là, si je double-clique dessus, je vais pouvoir le renommer, par exemple, voiture. Voilà. Ok. Nous allons dézoomer un petit peu et on va maintenant faire des transformations à notre véhicule. La première transformation, bien sûr, c'est le déplacement. Donc ça, vous savez déjà faire. C'est vraiment très simple. Il suffit de sélectionner notre élément avec la flèche noire. Et vous pouvez, avec la souris, à l'aide d'un cliquet glissé, déplacer cette forme. Vous savez déjà que si vous appuyez sur majuscule, lorsque vous faites un déplacement horizontal, vous allez bloquer l'axe horizontal. Et si vous faites la même chose, mais avec un départ en vertical, vous allez bloquer l'axe vertical. Vous pourrez même bloquer l'axe à 45 degrés si vous vous déplacez à 45 degrés. En fait, le fait d'appuyer sur majuscule va bloquer les axes à 45 degrés. Ok. Alors, quand on veut être plus précis, on peut utiliser aussi les flèches du clavier. Alors, par contre, vous pouvez décider et demander à Illustrator d'avoir une incrémentation particulière. Si vous souhaitez que lorsque vous appuyez sur la flèche, vous allez vous déplacer de 1 pixel, de 1 millimètre, 1 centimètre, que sais-je. Vous pouvez le définir dans les préférences. Alors, pour cela, vous allez ouvrir les préférences à l'aide du raccourci CTRL-K sur PC ou CMD-K sur Mac. Et vous avez tout de suite, dans le volet général, incrémentation clavier. Ok. Donc, par défaut, on est à 0,35 millimètre, c'est-à-dire 1 point ou 1 pixel. Donc là, vous allez pouvoir indiquer soit 1 millimètre, soit 1px pour 1 pixel. Ou alors, vous pouvez mettre 0,5 millimètre. Donc, ce sera à vous de voir la précision que vous souhaitez. Maintenant, si j'utilise mon clavier, vous allez voir que ça va être imperceptible, le déplacement, puisque c'est 0,5 millimètre, c'est vraiment très petit. Une petite astuce, si vous utilisez la touche majuscule, vous allez multiplier cette valeur par 10. Voilà. Donc, quand vous avez besoin d'aller plus vite, vous pouvez utiliser majuscule. Bien. Alors, il y a bien sûr une autre façon de faire, encore plus précise, lorsque vous voulez faire des déplacements. C'est d'utiliser le panneau transformation. Vous allez dans le menu fenêtre transformation pour chercher ce panneau. et ici, voilà, je vais le sortir, vous avez les valeurs de positionnement de votre objet en x et en y, en valeur absolue dans votre document, par rapport au point de référence ici, qui est donc le centre de notre groupe. Vous avez 9 endroits où placer votre point de référence. Et bien sûr, en fonction de cette position, vous aurez une valeur en x et en y différentes. Bien. Vous pourrez donc saisir en x et en y des valeurs. Par exemple, si je souhaite que mon véhicule soit maintenant placé à 100 mm en x, je vais saisir 100 mm. Et je vais valider avec la touche tabulation. Voilà. Donc, vous voyez, la voiture s'est déplacée à cette valeur-là. C'est aussi là que vous pourrez indiquer les valeurs de rotation précise. Et ici, les valeurs d'inclinaison. Bien. Il y a un autre panneau intéressant pour faire des transformations précises. C'est le panneau propriétés. Vous allez le chercher dans le menu fenêtre propriétés. Et ici, on va retrouver la même chose. Voyez, je vais les mettre côte à côte, les panneaux. Au début du panneau propriétés, on retrouve quasiment les mêmes informations que dans le panneau transformation. Alors, ce n'est pas tout. Vous avez aussi, lorsque vous avez un objet sélectionné, la possibilité d'avoir des informations très précises en ce qui concerne son déplacement avec l'outil de sélection, qui est donc la flèche noire raccourci V. Si vous double-cliquez sur cet outil alors qu'un objet est sélectionné, vous allez ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous allez pouvoir saisir des transformations pour le déplacement horizontal ou vertical. Vous aurez ensuite le calcul de la distance réalisée, ainsi que l'angle. Et vous pourrez, par exemple, si vous souhaitez dire, on va le faire ici, je souhaite que cette voiture se déplace de 10 mm avec un angle à 45 degrés. Validez toujours avec tabulation. Et vous aurez ici l'option aperçu, qu'il ne faudra pas oublier de cocher pour voir le résultat. Mais vous pourrez voir avant, après, en cliquant sur l'aperçu. Donc ici, voilà le résultat d'un déplacement de 10 mm à 45 degrés. Voilà, ça donne ça. Et de cette manière-là, je vais pouvoir faire des déplacements très précis. Vous verrez aussi qu'il y a quelque chose de très intéressant ici, c'est l'option copier. Si je clique sur copier, j'ai maintenant la voiture d'origine qui est en dessous, qui, elle, n'a pas bougé, et j'ai sa copie qui a subi la transformation. Donc je vais supprimer la copie. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant, puisqu'on en est aux copies. Donc vous avez vu, lorsque vous déplacez un élément, on l'a fait tout à l'heure avec la roue, si vous appuyez sur Alt, vous allez faire une copie. Voilà, n'oubliez pas de lâcher le clic avant le Alt, sinon ça ne fera pas une copie. Bien, il y a quelque chose d'intéressant, je vais le refaire, c'est que si vous utilisez le raccourci Ctrl D sur PC ou Command D sur Mac, vous allez répéter la transformation. Donc ça, ça sera valable pour toutes les transformations, déplacement, rotation, changement d'échelle, etc. Donc ici, je vais refaire la même chose, je vais faire un léger déplacement comme celui-ci. Et si j'appuie sur Ctrl D, vous allez voir que, tac, 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 je refais une copie à partir de la même transformation, ok ? Donc je vais revenir en arrière, Ctrl Z, jusqu'à ce que je retrouve ma voiture d'origine pour effacer mes copies. Ok, très bien, donc ça c'est très utile, vous verrez ça tout à l'heure. Vous pourrez aussi aller chercher la commande déplacement depuis le menu objet, transformation, déplacement ou utiliser le raccourci majuscule plus Ctrl plus M sur PC ou majuscule plus commande plus M sur Mac. Voilà, si vous cliquez sur cette commande, vous verrez apparaître la même boîte de dialogue que celle qui apparaît lorsqu'on fait un double-clic sur l'outil de sélection ou lorsqu'on double-clic sur l'outil de sélection direct. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime et ou sur le lien uTip présent dans la description de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous, n'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.